du temps de parole et d'analyse. Je vous donne la parole à madame Laurence Nardon qui a également enseigné à l'université George Washington aux Etats-Unis. Je vous laisse aussi la parole pour une dizaine de minutes. Voilà. Bonjour à tous, je suis également très honorée d'être là ce matin dans une actualité très à chaud. Alors mes collègues, consoeurs et amis Alexandra et Célia ont et vont parler des conséquences de la réélection de Trump sur les relations internationales, sur la politique étrangère de Trump et sur le transatlantique, sans doute toi aussi. Et du coup, moi, je vais me concentrer sur autre chose, sur la politique intérieure, sur les raisons qui ont amené, je pense, en première analyse à chaud ce matin, qui ont amené la réélection de Trump. Et donc, je ne vais pas donner de recommandations comme les excellentes recommandations qu'a données Alexandra. Je vais vraiment plutôt, avec vous, essayer de voir des clés de compréhension sur ce qui s'est passé cette nuit et cette réélection absolument incroyable de Donald Trump, ce personnage totalement hors normes de la politique américaine. Une réélection qui semble être partie pour être totalement spectaculaire, puisqu'il pourrait gagner non seulement le Sénat, mais la Chambre, donc ce qui lui donnerait ce qu'on appelle le trifecta, Maison Blanche, Sénat et Chambre des représentants. Et on pourrait même parler de quadrifecta, puisque derrière, il y a la Cour suprême, dont vous savez qu'il a changé les équilibres, les équilibres idéologiques de manière tout à fait profonde et durable. Non seulement il a donc ce probable quadrifecta, on va voir pour la Chambre des représentants, c'est le seul point qui reste à voir, mais il pourrait aussi avoir remporté le vote populaire, c'est-à-dire le vote des vrais électeurs, non pas seulement le collège électoral, et donc une prestation qui est bien meilleure que celle de 2016. Alors si on regarde, il faut que je continue sans faire ça, si on essaye de voir les raisons de cette victoire, je vais d'abord m'intéresser aux raisons de la défaite et même du fiasco des démocrates. Et ce matin, j'en vois trois que je vais énumérer rapidement avec vous. La première, je pense qu'on peut probablement, alors il ne faut pas être trop cruel, mais on peut probablement pointer la faiblesse de la candidate Kamala Harris, qui en fait a dû mener, comme vous le savez, une campagne express depuis la fin juillet. Et les interviews avec de nombreux électeurs démocrates dans le pays semblaient montrer, en tout cas cette nuit et les semaines passées, qu'elle n'a pas réussi à incarner son propre narratif, son propre récit et son propre programme avec quelque chose qui aurait été perçu par les électeurs comme de l'authenticité. Quand on interroge les électeurs américains, le terme d'authenticité revient beaucoup plus pour Donald Trump que pour Kamala Harris, qui, malgré son sourire et sa joie de vivre et l'optimisme qu'elle a insufflé au Parti démocrate cet été, il y a une sorte de parenthèse comme ça, d'optimisme pour le Parti démocrate cet été, eh bien n'a pas réussi à transformer l'essai et donc est restée une candidate finalement assez peu efficace. En tout cas, c'est ce qu'on a vu cette nuit. Ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, c'est celle que tous les électeurs ont rappelé, que ce soit des Républicains ou des Démocrates, c'est l'économie qui compte toujours tellement dans les élections américaines. Et quand je dis l'économie, c'est l'inflation, le coût de l'alimentation et de l'essence qui a explosé entre 2000 à la fin du Covid jusqu'il y a un an à peu près, elle est montée à 2% en juin 2022, c'était à 9,2% pardon, en juin 2022, c'était le top. Après, elle est redescendue. Mais les électeurs ont continué à trouver que tout avait beaucoup augmenté et c'était un vrai problème pour eux. Et là, je voudrais dire que c'est une vraie faillite pour le bilan de l'administration Biden. Biden, comme vous le savez, est arrivé au pouvoir avec ce programme économique, les Bidenomics, Alexandra a rappelé les principales lois des Bidenomics. Et sur le papier, le projet, c'était de récupérer cet électorat des classes moyennes et des classes ouvrières col-bleu américaines qui avaient traditionnellement voté démocrate, qui s'étaient sentis abandonnés par les élites démocrates, le mépris de classe de ces élites des côtes. Donc, quand je dis démocrate, je devrais dire aussi républicaine. Et quand Trump est arrivé en 2016, ces classes ouvrières oubliées, méprisées l'ont vu comme leur champion. Et c'est pour ça qu'elles ont voté pour lui en 2016. Et en 2021, Joe Biden avait totalement compris ça, à mon avis. Et il a construit son programme économique pour ramener la prospérité à ces classes moyennes. Il a mis en oeuvre ce programme avec des milliards, des milliers de milliards d'investissements dans le pays, d'investissements fédéraux, quelque chose qui ne s'était pas vu depuis le New Deal. C'était véritablement énorme. Eh bien, en 2024, ce programme économique n'a pas été compris comme tel par les personnes auxquelles il s'adressait dans le pays. Les Américains, quand on les interroge, ne voient que l'inflation. Et quand on leur parle de ces investissements, nous, en tant que Français qui aimons l'aide de l'État dans notre vie quotidienne, on trouve ça très bien. Eh bien, les Américains, quand on les interroge dessus, blâment un programme totalement dispendieux et préfèrent finalement qu'on les laisse un peu à la régane, se débrouiller tout seuls. L'entrepreneuriat, l'individu doit être en charge de son propre destin. Et finalement, l'aide de l'État fédéral n'a pas été perçue comme quelque chose de positif par les électeurs américains. Ça, c'est vraiment un gros échec dans la politique, dans le bilan de l'administration Biden. Ça, c'était ma raison numéro deux. Et la troisième. Je m'arrêterai là pour cette première partie. Après, je vais vous parler un petit peu des perspectives de Trump, mais je regarde le temps. La troisième raison, à mon sens, ce matin, de la défaite des démocrates, c'est qu'en réalité, depuis 2020, le parti et notamment les militants du parti ont proposé des choses qui étaient beaucoup trop radicales, beaucoup trop progressistes pour l'ensemble. Alors non seulement de l'électorat, mais même de l'électorat démocrate. Il faut voir aujourd'hui que le plus grand prédicteur du vote aux États-Unis, ce n'est pas, parce que comme vous le savez, ils font des statistiques ethniques, donc on peut voir très bien qui vote pour qui, beaucoup plus qu'en France. Aujourd'hui, le principal prédicteur du vote démocrate ou républicain, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas l'endroit où vous habitez, ce n'est pas homme-femme, ce n'est pas le niveau de revenu, c'est le niveau de diplôme. Or, et donc les gens peu ou pas diplômés, y compris les minorités, tendent à voter Trump et les gens très diplômés ou étudiants tendent à voter démocrate. Or, les militants du parti depuis 2020 ont été principalement, enfin c'est traditionnel depuis une dizaine d'années, des étudiants sur les campus extrêmement progressistes et qui ont développé des programmes, ça c'était 2019-2020, très 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 radicaux, comme par exemple Définancer la police, Defend the police, dans la suite de l'assassinat de George Floyd, pardon. Une autre ligne de programme, c'était ouvrir l'ouverture, une ouverture très généreuse et très juste à l'immigration, mais qui n'a pas été perçue comme positive par les électeurs. On pense aussi à des lignes de programme extrêmement radicales sur toutes les questions sociétales, LGBTQ+, etc. Vous noterez que dans la campagne de 2024, Kamala Harris s'est bien gardée de reprendre ses propositions, dont le camp démocrate avait bien vu qu'elles étaient trop impopulaires auprès de son propre électorat. Néanmoins, il semble qu'elle n'ait pas réussi à prendre suffisamment ses distances avec ce programme et on en a vu le résultat dans la nuit. Les démocrates sont donc vus par les électeurs comme fauteurs d'inflation et beaucoup trop radicaux sur les questions de société. Voilà comment on peut expliquer le fiasco des démocrates ce matin. Maintenant, il me reste encore quelques minutes, je voudrais parler avec vous de ce à quoi on peut s'attendre de la part de Donald Trump. Vous avez tous sans doute entendu parler du projet 2025, qui est ce projet qui est préparé non pas par les équipes Trump elles-mêmes, mais par ce think tank extrêmement conservateur qui est à Washington, qui s'appelle la Heritage Foundation, la Heritage Foundation avait déjà préparé un programme pour Reagan en 1981. Alors c'était un programme républicain de l'époque, très libre-échangiste, très anticommuniste. Le parti républicain n'en est plus là du tout aujourd'hui et a préparé un programme pour Donald Trump dont il faut vraiment dire un mot. Donald Trump a pris ses distances avec ce programme cet été parce qu'en fait les gens du Heritage Foundation avait, à mon avis, parlé avec un peu trop de confiance dans les médias du fait qu'ils allaient faire la politique de Trump si Trump était élu. Trump s'est vexé et donc a dit, c'était au mois d'août, qu'il ne se reconnaissait pas dans ce programme, qu'il n'allait pas du tout le reprendre. En fait, on pense qu'il va pouvoir très certainement s'en inspirer, ne serait-ce que parce que la Heritage Foundation a déjà identifié l'essentiel du personnel trumpiste que Donald Trump va pouvoir nommer dans son administration au mois de janvier prochain ou même dès les semaines qui viennent dans son équipe de transition. Et donc, on peut penser que ce programme va quand même inspirer une large partie des mesures de Donald Trump. Ce programme 2025, il est vraiment extrêmement intéressant. Il fait 900 pages et il couvre toutes les politiques sectorielles que l'administration Trump 2, il faut maintenant se faire à cette idée, l'administration Trump 2 va mettre en place à partir du mois de janvier. C'est un programme vraiment très bizarre pour nous Français et presque contradictoire parce qu'une grande partie des mesures qui sont proposées sur tous les sujets dans ce projet 2025 sont des mesures extrêmement conservatrices sur les questions sociétales. On est vraiment dans du Victor Orban sur les questions évidemment de genre, de droit des femmes, droit reproductif des femmes comme on dit en anglais, sur l'immigration, etc. On est vraiment dans quelque chose de très très à droite. C'est là-dedans, c'est dans ce projet notamment qu'il y a cette idée de remigration. Je crois qu'il faut employer ce terme en français. On dit deportation en anglais, ce qui est pour nous un peu gênant comme terme, avec la proposition de faire intervenir l'armée et la garde nationale, non seulement à la frontière sud pour bloquer la frontière, mais aussi dans les Etats-Unis eux-mêmes, dans les entreprises, dans les écoles, que sais-je, pour, comment dirais-je, round up, pour encercler les illégaux et les renvoyer chez eux. Le programme de Trump, Trump l'a dit lui-même, c'est quand même de renvoyer chez eux sur plusieurs années, il se laisse un peu de temps, les 11 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui aux Etats-Unis. Alors sur ces 11 millions, beaucoup sont arrivés récemment, mais beaucoup aussi sont là depuis des années. Donc une première partie du programme qui est très conservatrice, mais même ultra conservatrice à la Orban, comme je l'ai dit. Et puis un autre pan de ce programme, et là pour nous Français, c'est très étonnant, c'est un pan libertarien avec l'idée de déréguler à tout va, de supprimer, alors ça c'est le rêve des libertariens américains depuis des décennies littéralement, la suppression du ministère, on ne dit pas ministère, on dit département, du département de l'éducation pour que l'éducation soit remise aux parents, ce qui est vraiment un rêve des libertariens. Les libertariens américains, nous on n'a pas d'équivalent. En France, ce ne sont pas des anarchistes, puisque les anarchistes en France, c'est Proudhon, c'est la propriété, c'est le vol, ce sont des anarcho-syndicalistes, mais les libertariens américains sont des anarcho-capitalistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'Etat, mais ils veulent la propriété privée, ils veulent la prospérité, ils veulent l'entreprise, etc. Et donc ce deuxième pan du programme 2025, il est inspiré non pas par Orban, mais par Ravir Milley, si vous voulez. Ce qui donne des propositions d'ailleurs contradictoires dans le projet 2025, on pense que Donald Trump choisira, mais par exemple sur l'immigration, il y a le pan Orban qui dit remigration, fermeture de la frontière, et le pan Milley qui dit en même temps, qui propose en même temps suppression de la police des frontières. Donc vous voyez que c'est un projet qui est posé sur la table de Trump par la Heritage Foundation et que ce dernier devra choisir d'exécuter en faisant des choix idéologiques très différents pour certains sujets. Je m'arrête. Merci beaucoup. Je pense que c'est bien. Il y aura d'autres questions assez claires en tout cas sur ce volet-là.